En fait notre concept est très simple, on est des citoyens passionnés de foot et d'écologie, on a déjà 400 bénévoles et quelques salariés, et on accompagne les clubs et les collectivités sur l'écologie dans le football. Parce qu'en fait le sport est un vecteur très intéressant pour passer des messages, et le football est quand même le premier sport au monde, et donc si le football arrive à basculer sur l'écologie et à inspirer, ce sera une très bonne chose pour tout le monde. Donc finalement qu'est-ce qu'on fait ? On apporte des expertises, parce qu'on a des gens qui sont très pointus en termes d'écologie dans notre association, donc on les aide à résoudre certaines problématiques. Ensuite on les accompagne avec des jeux, des jeux d'apprentissage, mais qui sont aussi ce qu'on appelle de l'activation. Donc en fait à travers ces jeux, on va donner envie au club d'agir, et surtout de mobiliser sa communauté pour agir sur un plan d'action écologique, et dans la durée, parce que souvent il y a des hauts et des bas, donc on les accompagne dans la durée pour que ça réussisse. Un club c'est un peu comme une mini-ville, il y a un stade, il y a des personnes, il y a des transports, il y a la question de l'énergie, des déchets, de l'eau, parfois des pesticides aussi, de la biodiversité. Donc en fait on va travailler l'ensemble de ces thèmes-là avec le club sur des actions très concrètes. Par exemple comment on réintroduit de la biodiversité dans un stade, on va utiliser certains espaces où on va faire par exemple des ruches, des potagers, et effectivement tout ça va donner de la cohésion sociale. Donc en fait on allie les enjeux écologiques avec les enjeux sociaux, ça c'est très important pour nous. Il y a ce ballon qu'on a créé avec une start-up nantaise qui s'appelle Rebon, qui est là pour montrer que même les équipements aussi du football peuvent être éco-responsables. En fait ce ballon c'est un ballon écologique qui a été biosourcé, qui est fabriqué à partir de matières biosourcées et qui est effectivement aussi de commerce équitable. Donc en fait c'était pour montrer que même le ballon qui est la symbolique du football peut très bien être complètement repensé, convenir aussi aux normes du football parce que ce ballon-là il est joli mais en fait il est aussi aux normes de compétition FIFA. Donc c'est un vrai ballon pour faire des vrais matchs, c'est pas que pour être dans une vitrine. Et donc c'est pour montrer à tous les acteurs du football que, que ce soit le ballon ou tous les autres équipements sportifs, on peut très bien avoir une démarche éco-responsable.